La rythmologie, c'est cette spécialité qui traite les troubles du rythme et donc chaud ou froid, vous allez le découvrir très vite pourquoi. Mais tout d'abord, un petit résumé sur ce qui nous occupe dans la plus grande partie de notre temps de rythmologue sur ces troubles du rythme, c'est la gestion de la fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme qui est le plus fréquent dans les pays développés et qui touche les personnes plutôt âgées. Et c'est un trouble du rythme qui vient des oreillettes. Donc dans le cœur, vous avez les oreillettes qu'on a vu, les ventricules et ce trouble du rythme à l'origine d'un rythme irrégulier et rapide. Touche donc, comme je vous le disais, des personnes plutôt âgées après 65 ans. On estime qu'il y a environ 11 millions de patients en Europe et ce qui fait à peu près 800 000 patients en France. Donc, c'est de loin le problème rythmique le plus fréquent. Leur problème, évidemment, puisque c'est une maladie qui va donner de nombreux désordres aux patients, puisque ça va être à l'origine de des symptômes très variés, comme des palpitations, de la fatigue, de l'essoufflement, des malaises, des symptômes parfois un petit peu polymorphes, en tout cas souvent très invalidants, qui aboutissent souvent à une réduction de l'état fonctionnel des patients et aussi à des complications. Alors, les patients qui font de la fibrillation atriale sont malheureusement avec un pronostic moins bon, avec plus de mortalité, mais surtout également plus d'accidents vasculaires cérébraux, puisque ces troubles du rythme sont des pourvoyeurs de caillots qui peuvent se constituer dans les cavités cardiaques, qui peuvent migrer après dans le cerveau. Cette fibrillation atriale est également associée à plus d'insuffisance cardiaque. Et après, il y a plus de désordres neurologiques tels que des déclins cognitifs, de la dépression, etc. Donc, problème de santé publique majeur. La prise en charge de cette fibrillation atriale est globale et le chaud ou froid fait appel en fait aux techniques ablatives, c'est à dire le traitement interventionnel de cette fibrillation atriale. Donc, ce n'est qu'une, ce n'est qu'un axe de la prise en charge de ces patients. Je vous présente ici le parcours global des patients où il y a d'une part un traitement anticoagulant, un traitement pour contrôler les symptômes liés à l'AFA et puis bien sûr la prévention cardiovasculaire. Donc, nous, on va être juste dans une petite rubrique sur la rythmologie interventionnelle où on veut contrôler le rythme et restaurer un rythme normal aux patients. Alors, pour restaurer ce rythme normal, on a deux options. Les médicaments antiarythmiques ou bien l'ablation par cathéter, qui est donc une intervention qui se fait par voie percutanée sans ouvrir le cœur et qui va consister à venir traiter les foyers d'arythmie directement dans le cœur. Les médicaments, on a plusieurs études qui montrent que leur efficacité est inférieure. aux techniques ablatives, d'accord ? Les médicaments antiarythmiques, ils ont des effets secondaires. Ils sont moins efficaces. Donc là, je vous cite une étude CRIOFIRST qui a été publiée l'année dernière, à laquelle on avait participé, qui a montré que pour le traitement de la fibrillation atriale paroxystique, il vaut mieux proposer aux patients cette technique interventionnelle, c'est à dire une ablation par cathétal. Alors, le chaud et le froid, ça fait allusion au chaud. La radiofréquence qui est l'énergie qui est utilisée depuis les années 80 pour venir traiter ces foyers d'arythmie. Ça consiste tout simplement à venir faire une cautérisation dans le cœur du foyer d'arythmie, donc une petite brûlure de la zone responsable de l'arythmie avec des cathéters. Donc, c'est des petites sondes que l'on vient mettre dans le cœur par la veine fémorale. Je vous montrerai un petit film après pour mieux comprendre. Donc, ça, c'est la radiofréquence qu'on utilise depuis les années 80 et le froid fait allusion à la cryothérapie, puisqu'il y a des nouveaux cathéters qui sont arrivés maintenant depuis 2008. Donc, on utilise largement et donc, ces deux énergies sont utilisées de façon très courante en rythmologie pour soigner les troubles du rythme des patients et donc dans la prise en charge de la fibrillation atriale. Il y a des petites particularités techniques et physiques de chacune des technologies avec des avantages et des inconvénients pour chacune. Il faut savoir que la radiofréquence fait des lésions un petit peu plus hétérogènes. Il y a un petit peu plus de caillots qui peuvent se former à surface de tissu. La cryothérapie, elle, a un aspect de façon un peu plus circonscrit, parfois un peu plus limité. En tout cas, vous verrez après, ça fait jeu égal. Alors, comment ça se passe, une ablation par cathéter ? Je vous illustre ici une ablation par cathéter de fibrillation atriale qui consiste à les traiter des foyers d'arythmie dans l'oreillette gauche. Ces foyers d'arythmie sont situés pour la fibrillation atriale dans la grande majorité des patients au niveau des veines pulmonaires, les quatre veines pulmonaires s'abouchant dans l'oreillette gauche. Donc, pour faire cette ablation par cathéter, on va monter un cathéter de radiofréquence via la veine fémorale, l'oreillette droite et dans l'oreillette gauche pour venir brûler point par point autour des veines pour créer ces lésions de cauterisation qui vont supprimer les foyers d'arythmie. Et on vérifie tout cela avec d'autres cathéters qui nous permettent de recueillir le signal électrique du cœur pour vérifier que le traitement est effectué. Le principe de la cryothérapie est vraiment très similaire à savoir qu'on va venir traiter ces veines pulmonaires toujours dont les ostièmes sont l'origine de la fibrillation atriale. Mais ici, le cathéter est sous forme de petits ballonnets qui va venir délivrer du froid à l'ostiome des veines. Donc, c'est la différence principale. C'est que le cathéter n'est pas tout à fait pareil. Alors, pour anticiper les questions, quel choix par rapport à ces deux techniques? La réponse est simple. Ces deux énergies sont totalement superposables en termes d'efficacité et d'effets secondaires. Et ça, ça a été validé par des études cliniques. Il y a même une étude clinique très célèbre dans notre milieu qui s'appelle Fire and Ice, tout simplement, qui a comparé les deux technologies et les résultats sont superposables. Alors, comment choisir nous à l'échelon de nos patients? On pourrait se dire, docteur, qu'est ce que vous allez utiliser pour mon intervention? Alors, c'est un petit peu plus complexe puisqu'on intègre bien sûr notre expérience technique de l'opérateur. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante. C'est l'évolutivité de cette maladie, de cette fibrillation atriale en fonction du stade de la fibrillation atriale, mais aussi de l'anatomie du patient avec l'anatomie de l'oreillette gauche qui peut être très variable d'un patient à l'autre. On va privilégier l'une ou l'autre technologie. Et enfin, pour terminer mon propos, je voudrais aller plus loin que le chaud ou le froid, puisqu'il y a toujours du nouveau en rythmologie comme dans toute la cardiologie. Et depuis le début de l'année, on a la chance de pouvoir utiliser cette nouvelle énergie qui est de l'électroporation avec un cathéter qui a cette petite forme de fleur assez jolie, vous constaterez, et qui provoque en fait des petites impulsions électriques au niveau des veines pulmonaires. Et ça, c'est une révolution qui est en marche, puisque les brûlures, en fait, qui vont être réalisées grâce à ce cathéter d'électroporation, donc des petits chocs électriques, va entraîner un traitement spécifique du tissu cardiaque, tout en préservant les structures adjacentes, les petits nerfs, l'osophage qui est à côté, tout ce qui est adjacent, donc ce qui nous permettra probablement de réduire considérablement tout risque de lésion des structures adjacentes, c'est-à-dire tout effet secondaire lié à cette intervention, avec des résultats totalement superposables, voire peut-être meilleurs de ce qu'on a actuellement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce topo. Bonjour. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Très bonne question. Alors, la limite d'âge est totalement physiologique, c'est-à-dire qu'il faut voir le patient, discuter avec le patient. C'est vrai qu'on privilégie ce type de traitement pour entraîner un bénéfice fonctionnel au patient, apporter un bénéfice fonctionnel. Donc, il faut que le patient soit actif pour qu'on puisse le soulager de ses symptômes et qu'il retrouve un statut fonctionnel. Donc, c'est vrai qu'on pose souvent la question. C'est impossible de répondre puisque la réponse, c'est j'ai effectivement opéré des patients qui avaient plus de 80 ans, qui étaient en très bon état général, très actifs, avec seulement cette pathologie qui ont été transformées. Voir des patients plus fragiles avec notamment cette dernière énergie, des patients en insuffisance cardiaque assez graves, qu'on a réussi à remettre sur pied de façon assez spectaculaire, à moindre coût, puisque la technicité du geste est devenue presque très simple. Donc, cette question est difficile. C'est vrai qu'on a tendance à proposer ça à des patients de plus en plus âgés, en sachant qu'il vaut mieux faire l'intervention le plus tôt possible, tant que la maladie est encore au stade initial, plutôt que d'attendre trop, puisque en attendant trop, il y a des risques que la maladie se diffuse un petit peu à toutes les oriettes. Est-ce qu'on a une idée des causes de l'apparition de ces foyers d'arythmie ? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, sur le plan physiopathologique, pourquoi les veines pulmonaires ? Parce qu'il y a en fait un chevauchement du tissu veineux et du tissu atrial myocardique. Et donc, pour ce qui est arythmie, en fait, dès qu'il y a une hétérogénéité dans les cellules, au niveau tissulaire, dès qu'il y a du tissu un peu hétérogène, ça va faire le lit de l'arythmie. Par exemple, après un infarctus aussi, ça donne du tissu qui est très hétérogène, avec de la cicatrice et du tissu sain. Ça, c'est très pourvoyeur d'arythmie ventriculaire. Au niveau des veines pulmonaires, c'est un petit peu le même principe, mais ça n'est bien sûr pas ça la seule explication, puisqu'il y a des mécanismes beaucoup plus complexes qui sont neurohormonaux. Et puis aussi, sur l'oreillette gauche, il y a tout le risque cardiovasculaire. C'est une maladie des pays développés, personnes âgées, donc toutes nos habitudes de vie, de sédentarité, etc. Donc, le risque cardiovasculaire entraîne, aggrave la prévalence de cette arythmie. Lise, pour terminer. Oui, moi, j'avais une question sur, vu la prévalence de la maladie après 65 ans, chez le patient qui est asymptomatique, est-ce qu'on fait une visite systématique ? Est-ce que la prise de poux, l'auscultation ou les membres connaissent ? Alors, il est recommandé sur les recos européennes sur la fibrillation atriale de proposer à tous les médecins généralistes de prendre le pouls pour dépister la fibrillation atriale. On a des outils connectés maintenant qui dépistent l'argamma nu de la fibrillation atriale. Donc, oui, il faut chercher ça. Après, pour l'instant, on ne traite que les patients symptomatiques. Il y a plein d'études qui commencent à sortir sur le fait de traiter les patients même moins symptomatiques plus tôt permet d'améliorer la mortalité et la morbidité des patients souffrant de FA. Donc, on va probablement traiter de plus en plus tôt.